Bonjour, donc aujourd'hui nous allons découvrir DigiScreen, un écran interactif qui fait partie des outils proposés par le site LaDigital. Pour découvrir cet outil et bien on se rend directement sur internet, vous tapez DigiScreen, comme écran en anglais, vous cliquez et vous tombez sur cette page. Vous voyez qu'ici on a différents outils que l'on va pouvoir afficher directement sur l'écran. C'est très pratique quand vous voulez par exemple afficher un chronomètre à vos élèves dans votre classe, il suffit de cliquer sur chronomètre et puis vous démarrez le chronomètre. Ensuite les outils si on n'en a plus besoin et bien on ferme. On va commencer par exemple par AQRCode. Admettons que je veuille par exemple le lion. Je cherche un lion en mode vidéo et je cherche le lion et la lionne qui piègent des léopards. Et bien je clique là dessus par exemple. Je récupère le lien. Voilà. Et puis et bien je vais mettre ici et bien le lien validé. Voilà. Et puis ensuite vous voyez je déplace mon QR code que je mets par exemple ici. Je peux mettre ensuite un petit texte. Donc la vidéo à découvrir par exemple. comme ceci. Alors ensuite vous mettez la couleur que vous voulez. Par exemple si vous souhaitez du rouge et bien vous voyez on va le mettre en rouge. tout tout simplement. Et puis vous voyez je vais faire valider. Donc hop on a ici notre petite vidéo. Je vais mettre comme ceci. Voilà. On peut mettre également une image. Donc et bien soit vous sélectionnez une image qui existe déjà. Soit par exemple vous mettez une image. ou tapez lion. Et puis quand vous cliquez sur la loupe. Et bien l'application va vous rechercher une image de lion sur Pixabay par exemple. Donc on va prendre par exemple celle-ci. Voilà. Comme ceci. Alors sinon et bien en terme d'options. Vous voyez je peux mettre par exemple ici un fond gris. Si je veux éviter les petites fleurs par exemple. Et c'est plus pratique également quand vous souhaitez par exemple flasher un QR code avec des tablettes. Ou si vos élèves ont des tablettes. Et bien c'est plus facile de scanner un QR code sur une page sur un fond neutre par exemple. On peut rajouter également un petit dessin. Donc vous voyez on peut utiliser par exemple. Je vais dessiner je ne sais pas moi un chat. Voilà. Avec ses moustaches. Alors évidemment à la souris c'est pas très pratique. Mais bon on voit que ça ressemble à un chat. Voilà. Bon on va partir ce chat. Et puis vous voyez on peut mettre différents types de documents. Donc vous voyez de l'ODT, du PDF, des fichiers de présentation, de l'ODS également. Pour tout ce qui est classeur. Donc vous voyez c'est du libre office qui est privilégié. Il n'y a pas de soucis. On peut également mettre des fichiers audio. Donc là je vais prendre un fichier audio qui existe déjà sur le lion. Voilà. Je vais le mettre. Et puis vous voyez qu'on peut paramétrer la vitesse de lecture. Alors bonjour à tous. Ce matin nous allons découvrir... Voilà. Tout simplement. Et vous voyez je fais valider. Une fois que j'ai déterminé la vitesse de lecture. Donc c'est particulièrement pratique si vous avez un TBI. Et bien de rajouter par exemple pour des élèves qui seraient en difficulté par exemple la consigne audio. Bon attention quand même si vous travaillez à côté avec un autre groupe. Et bien le son généré par ce fichier audio risque de perturber votre classe. Donc on peut également mettre bien des petites vidéos. Par exemple si je tape le lion. Et que je cherche des vidéos de lion sur youtube. Et bien on va rechercher des vidéos comme ceci. Donc là il n'en trouve pas. Mais sans ça vous prenez youtube. Vous faites lion sur youtube. Le lion et ses lionceaux par exemple. Et vous voyez je fais un petit copier l'adresse. Et puis là je vais mettre. Et bien ctrl v. Et je fais sélectionner une vidéo. Pardon. Et je fais. Et bien je fais entrer. Voilà comme ceci. Et je fais valider. Voilà. Donc j'aurai ma petite vidéo qui est ici. On a également. Et bien plein d'autres outils. Ici on peut embarquer des contenus. C'est ce qu'on appelle des IFRAM. Donc je rappelle qu'une IFRAM c'est une balise d'HTML qui permet par exemple d'intégrer un document tel qu'un padlet ou autre chose. On peut également mettre un nuage de mots. Avec différentes tailles. Donc par exemple. Et bien lion. Et donc lionceau. EAU. Donc par exemple si on veut travailler les mots de la même famille. Lion. Ou des expressions. Or comme un lion. Voilà. Ou des images. Le roi de la savane. Voilà. Bon. On peut travailler. Différentes choses. Voilà. Et vous voyez ici. Hop. On peut faire valider. Donc ici par contre. Vous voyez j'ai mis. Pardon. J'ai mis. Des différents mots. Les expressions. Avec la même taille. Donc évidemment toute la force des mots est équivalente. Par contre. Et bien on pourrait aussi. Si on fait une recherche avec des élèves. Si par exemple. L'occurrence lionceau arrive dix fois. Et bien on peut lui donner une plus grande importance. Et bien ici on peut remettre en ordre. Vous voyez des mots. On peut remettre ici. Des textes à compléter. Par exemple. Vous voyez. Donc ici la bonne réponse. Doit être placé en première position. Voilà. Donc par exemple. Le lion. Donc je vais mettre. Vous voyez. Entre étoiles. Le roi de la savane. Voilà. Je mets une étoile. Ensuite. Le roi de la jungle. Voilà. Je mets. Je mets une étoile. Comme ceci. Je fais valider. Donc ici. Le lion est. Et bien. Le roi. Pardon. Ça ne fonctionne pas là. Alors je vérifie. Je vérifie. Je vérifie. Attention. Attention. Alors. Je me suis trompé. Vous voyez. Ici. Entre les différentes propositions. Il faut mettre une barre. Pour les séparer. Donc je recommence. Le lion. Donc ici. Je mets. Une étoile. Le roi. De la savane. Donc. Ça. C'est ce que je mets en premier. Alt. Ground. Et puis je mets. La barre. Donc. Le roi. De la jungle. Et puis. Je vais en mettre. Une troisième. Le roi. De la. Orée. Et je ferme avec une petite étoile. Je fais valider. Donc du coup. On a ici. Et bien. Plusieurs propositions. Qui ont été. Évidemment. Misses de façon aléatoire. La première. Ce n'est pas forcément. La forêt. Donc admettons. Que je mette la forêt. Et bien. Vous voyez. Le petit bonhomme. Et bien. Il a un sourire. Vers le bas. Pour dire. Qu'il est un peu. Désampointé. Et là. Si je mets le roi. De la savane. Et bien. Je fais vérifier. Et voyez. Confetti. Et glace. A gogo. Pour cette réussite. Donc ensuite. Et bien. On peut faire également. Des tirages au sort. On peut également. Constituer des groupes. Faire un tirage de dés. Donc pour des groupes. Et bien. Il suffit de mettre. Par exemple. Jean. Pascal. Julie. Voilà. Hop. Et puis. On. On met. Par exemple. Deux personnes. Par groupe. Et puis là. On va mettre. Eric. Voilà. Et si je fais valider. Et bien. Vous voyez. Il vous fait automatiquement. Les groupes. Donc. Ça peut être. Pratique. Quand on veut faire. Des groupes. Vous mettez. Les élèves. De votre classe. Par exemple. On a. Chronomètre. Compte à rebours. Horloge. Calendrier. Également. Tout ce qui est. Et bien. Confetti. Tout ce qui peut être. Également. Grille. Et puis. On peut faire aussi. Une capture. Une capture. Une capture. D'écran. De. De l'écran. Alors. Par contre. Vous voyez. Si. Je fais. Un petit. Contrôle V. Et bien. Je vais coller. Cette capture. Dans mon. Oui. Ça. Ça n'a pas fonctionné. Hop. Ne pas enregistrer. Alors. Attention. Capture. Capture. Tout affiché. Ah. Oui. C'est que. La capture. Elle se retrouve ici. Vous voyez. Si je fais capture. Elle est ici. Et vous voyez. Si j'ouvre la capture. Donc. Attention. Par contre. Et bien. L'image. De la vidéo. Elle a disparu. Mais. Tout ce qui est texte. Et tout ce qui est image. Reste conservé. Donc. Si on veut. Avoir une capture. Et bien. La vidéo. Par exemple. Qui reste là. On peut également. Faire. Bien. Une capture. Tout simplement. Avec. Votre outil de capture. Traditionnel. Voilà. Et puis. Vous voyez. Moi. J'ai. Un outil de capture. Donc. Je peux numéroter. Voilà. Ce qu'il faudra faire. Et puis. Voilà. L'ordre. L'ordre des choses. Qu'il y a. A faire. Ça peut être pratique. Si vous voulez donner. Une consigne. Donc. On peut également. Annoter. Ici. On a différents outils. Pour annoter. Mettre des flèches. Du texte. Entourer. Mettre des crayons. Etc. Vous voyez. Si je prends. Si je prends. Ici. L'outil. Et bien. Vous voyez. Je peux. Hop. Vous voyez. Je peux mettre. Ici. Du rouge. Je peux mettre. Du bleu. Je peux mettre. Ce que je veux. En termes. D'annotation. Également. Et bien. Par exemple. Ici. Des flèches. Pour indiquer. Qu'il va falloir. Cliquer. Par exemple. Sur ce petit bouton. Ici. Et bien. J'agrandis l'écran. Il y a. Il y a. Pratique. Pour éviter. Ici. La barre. La barre. D'outils. Et puis. Ici. En termes. D'options. Et bien. Vous voyez. C'est. Tout ce qui est. Exportation. D'écran. Ici. Quand vous voulez. Activer. Ou pas. Des options. Alors. Ça peut être pratique. Quand vous avez un texte. Notamment. D'activer. La synthèse vocale. À condition. Que vous ayez. Paramétré. Comment dirais-je. La langue. Vous avez aussi. La possibilité. D'activer. Le sonomètre. Le sonomètre. C'est un outil. Qui vous permet. D'enregistrer. Le niveau sonore. De votre classe. Et puis. D'indiquer aux élèves. Que par exemple. Le niveau sonore. Que vous estimez. Ne pas dépasser. Va être dépassé. Ou pas. Voilà. Donc. Je reviens. Ici. Si. Si on résume. Et bien. Ce qu'on a appris. Avec. Avec DigiScreen. C'est que. Vous avez. Tout un tas. D'outils. À votre disposition. Pour afficher. Comme sur un tableau. Et bien. Des outils. Qui vont vous permettre. Et bien. Soit. De montrer une consigne. Soit. De la lire. Soit. D'expliquer. De chronométrer. De faire des tirages au sort. Donc. Un tas d'outils. Qui peuvent être. Intéressants. Pour les élèves. Notamment. En termes. D'indications. Données. Pour. Pour réussir une tâche. Et pour. Ou pour la faire. Dans un temps. Dans un temps donné. À bientôt. Pour un autre tuto. Auymm ます. Au shameless. Au eso. Au volont. Au slut.